Vous connaissez tous le slogan « L'énergie est notre avenir, économisons-la ». En ce moment, l'énergie est surtout un gouffre financier, à commencer par le gaz. Dans deux jours, la facture du tarif réglementé va bondir de 12,6%. Et au total, le gaz va coûter 57% de plus que l'an dernier à la même époque. Et les tarifs de l'électricité vont aussi monter en début d'année prochaine. Alors que fait le gouvernement pour aider les ménages ? Le chèque énergie a été augmenté de 100 euros, certes, mais ça ne suffira pas. Maude Descamps, hier, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, annonçait sur Europe 1 qu'il y avait d'autres pistes à l'étude. Alors lesquelles ? Il y a plusieurs scénarios. Le premier serait de lisser la hausse des prix du gaz et de l'électricité pour éviter les variations brutales des montants des factures. C'est un mécanisme qui a déjà été utilisé l'an dernier et l'année précédente. Il permet d'étaler la hausse, notamment sur les mois d'été, lorsque les prix sont moins élevés. Autre piste évoquée, diminuer la fiscalité. Aujourd'hui, les taxes représentent 30% de notre facture d'énergie. Il existe notamment une TVA sur les taxes, une surtaxe dénoncée par plusieurs parlementaires avec qui j'ai échangé et qui estiment que sa suppression allégerait les factures des Français. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement consulte à la fois les experts de la Commission de régulation de l'énergie, mais aussi les fournisseurs comme EDF ou ENGIE qui ont fourni à l'exécutif des pistes de réflexion pour faire baisser la facture. En tout cas, un gros énergéticien a bien fait comprendre qu'il ne faudrait pas des mesures qui nuiraient à leur compétitivité et à la transition écologique. Les arbitrages devraient être rendus dans les tout prochains jours. A noter que sur cette flambée des prix actuels du gaz, il y a un puissant effet de base. Les prix avaient fortement baissé l'an dernier. On retrouve en fait à peine actuellement le niveau des cours de fin 2019.